Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous expliquer un peu la correction de l'exercice numéro 3, TD2, sur les intégrales généralisées. La question c'est de montrer que les intégrales suivantes sont semi-convergentes. Rappelons d'abord quelques définitions. C'est quoi une intégrale semi-convergente? La définition 1,5 est une intégrale généralisée et dite semi-convergente, s'il est convergente sans être absolument convergente. Bien, mais qu'est-ce que ça veut dire absolument convergente? Tout simplement, définition A4, soit une fonction, soit f une fonction, le canon intégral sur un intervalle AB, On dit que l'intégrale ABF2XDX est absolument convergente, si l'intégrale de la fonction valeur absolue de f converge. Bien, revenons maintenant à l'exercice. Donc la question numéro A, on va utiliser deux méthodes pour montrer la convergence de l'intégrale de PA plus l'infini de la fonction cosinus X sur la sine de X. Et on va montrer, deuxièmement, que cette intégrale ne converge pas absolument, pour montrer qu'elle converge ou bien qu'elle est sommée convergente. Bien, pour la première méthode, on va utiliser la technique d'intégration par partie. L'idée est très simple. Donc on va considérer deux fonctions U' et V, telles que U' c'est cosinus V, c'est 1 sur la sine de X. Donc U c'est sininus X et V', c'est-à-dire la dérivée de cette fonction, la dérivée, il est ici, c'est moins 1 sur 2, 1 sur X à la puissance 3 sur 2. Bien, donc appliquons la règle de l'intégration par partie. Qu'est-ce qu'on a? Donc c'est U' V' égale U V' moins l'intégrale de U V'. U fois V c'est sininus sur racine de X, moins avec ce moins, ce plus, U fois V' sininus X fois 1 sur 2, 1 sur X à la puissance 3 sur 2. C'est-à-dire c'est l'intégrale de sininus X sur X à la puissance 3 sur 2. Bien, donc la technique d'intégration par partie nous donne l'égalité suivante. Bien, la fonction sininus X sur racine de X admet une limite nulle au voisinage de plus l'infini. Tout simplement parce qu'on sait bien que sininus il est toujours entre moins 1 et 1, il est encadré par ces deux éléments, quel que soit X dans R. Et pour tout X dans R plus étoile, alors sininus X sur racine de X, elle est entre moins 1 sur racine de X, 1 sur racine de X. On a seulement divisé sur, ou bien multiplié la double inégalité par 1 sur racine carré de X. Bien, puisque la fonction 1 sur racine de X est moins racine de X tend vers 0 quand X tend vers l'infini, alors la fonction sininus X sur racine de X tend vers 0. Donc c'est pour cela qu'on a dit que la fonction sininus X sur racine de X admet une limite nulle au plus l'infini. De plus, vous savez bien que la fonction sininus X est inférieure toujours à 1 en valeur absolue. Bien, donc si je divise par un élément qui appartient à l'ensemble R plus étoile, donc sininus X sur X à la puissance 3 sur 2 sera inférieure à 1 sur X à la puissance 3 sur 2. Donc on a pu majorer cette fonction par une fonction de telle façon que l'intégrale de cette fonction converge. Donc puisque l'intégrale de cette fonction converge, pourquoi ? Parce qu'au voisinage de plus l'infini, c'est l'intégrale de Riemann, alpha égale à 3 sur 2, strictement supérieure à 1. Donc puisque c'est un converge, alors l'intégrale de cette fonction converge. C'est très bien. Donc converge, alors l'intégrale de cette fonction voisinage de plus l'infini converge. Bien, maintenant je vais passer à la deuxième méthode pour montrer la convergence en utilisant le critère d'Abel. C'est très bien.